Yo Meoji on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de tu connais la mode on va rentrer ici dans le vif du sujet l'oeil du cyclone et c'est ici sur la maison comme des garçons cdg pour les intimes que je vais me pencher et tenter de vous expliquer l'esprit de la marque mon but c'est qu'à la fin de cette vidéo les néophytes se disent mais en fait comme des garçons c'est pas juste un coeur sur des converses et pour les connaisseurs approfondir ce qu'ils savent sûrement déjà pour commencer comme des garçons est une marque japonaise fondée à tokyo en 1969 par rey kawakubo en vrai la création de l'entreprise c'est 73 mais elle a créé la belle en 69 donc bon casse pas les couilles en fait je vais pas trop m'attarder sur elle parce que tout l'épisode de l'usage a consacré le nom comme des garçons lui a été inspiré par la chanson de france azardi comme des garçons et des filles vous voyez comme des garçons et des filles de mon âge le plus drôle dans cette histoire c'est que en vrai elle a absolument pas voulu faire un hommage à paris ou quoi que ce soit parce que elle aurait pu adorer venir non du tout elle elle aimait juste la chanson de tout la première boutique ouvre en 1975 à tokyo et c'est trois ans plus tard qu'elle pull up sa première collection hommes parce qu'avant cdg ne faisait que de la femme cdg débarque à paris en 1981 avec son premier défilé pour la fashion week de l'époque l'ace mais j'ai pas trouvé d'image définie en fait elle faisait partie d'une nouvelle mouvance de créateurs japonais qui ont investi la capitale au début des haies dont les plus grands étaient yoji kenzo et issei prédominance du noir l'utilisation de sape pas terminé déchiré pour vous ça semble être gentillet anodin parce qu'aujourd'hui on a à l'époque des sapos versailles déstructuré mais à l'époque c'était révolutionnaire réaliser 30 secondes les normes étaient l'extravagance des couleurs des tenues toujours plus structuré plus luxueuse plus pastieuse avec dans l'environnement des marques comme saint laurent versace et mugler pour eux c'est genre totalement inconcevable de voir des vêtements comme ça défiler alors petite anecdote pour te la raconter encore plus il faut savoir que quand c'est déjà débarqué à paris la marque était déjà archi haute au japon genre krakakobo c'est une légende la clientèle fidèle et du coup c'est pour ça que la première collection de comme des garçons a été qualifié d'hiroshima chic 1982 c'est la date d'ouverture de la première boutique parisienne à etienne marcel aujourd'hui cette boutique n'existe plus elle a laissé place à la boutique au je ne sais pas combien rue du faubourg-saint-honoré 1087 c'est arrivé d'un petit bonhomme trois fois rien en vrai je sais même pas si j'ai besoin de te dire son nom je veux savoir une chose archi importante qu'il faut savoir c'est le besoin constant de nouveau la politique de rei kawakubo c'est toujours innover pour y arriver ce qu'elle met en oeuvre c'est tout simplement de laisser une liberté totale à ses designers du coup ces stylistes ou ces lieutenants comme j'aime les appeler sont au nombre de trois en tout cas pour moi pour les plus connus le premier c'est junio watanabe arrivé en 1992 lui et voilà ce qu'il a fait ensuite fumito gonryu arrivé en 2007 et le petit dernier kelly no miwa arrivé en 2012 dans la maison le voilà c'est celui qui a créé la collection noir by kelly no miwa voilà petit peu en plus à savoir c'est que l'une des stylistes et même l'une des protégés de rei kawakubo a fondé la marque sakai la marque sakai que normalement toutes les hypebeasts actuelles connaissent sakai nike sakai nike sakai nike sakai nike sakai nike bref pour revenir à ce que je disais sur rei kawakubo et son besoin constant de se réinventer en fait il suffit simplement de regarder ses premières collections avec ses collections d'aujourd'hui elles sont toutes différentes le seul fil conducteur qui est entre elles c'est justement le fait qu'elle soit toute différente et qu'elle raconte à chaque fois autre chose et pour moi c'est ce qui a réussi à garantir la longévité justement de comme des garçons et ça fait justement penser à un bail que j'avais oublié de vous dire c'est le fait qu'ils soient totalement indépendants aujourd'hui encore depuis leur création en fait si on appliquait ça au monde de la musique ce serait par exemple le groupe pnl c'est à dire qu'il n'y a aucune major aucune grosse maison de disques qui s'occupe d'eux ça leur permet d'avoir une liberté créative totale et c'est justement ça que je disais faire ce qu'ils veulent tout simplement ils n'ont aucun compte à rendre à aucune entité supérieure telle qu'elle soit et rei kawakubo n'a d'ailleurs jamais lâché la barre de la direction artistique du label principal 76 ans elle lâche toujours pas le steak frérot le toucher l'ouïe l'odorat la vue le goût bruce willis six c'est le nom du magazine qu'avait créé kawakubo sur les six sens comme vous l'avez compris ce n'est pas un simple outil de promotion pour ces collections même si il sortait tous les six mois au moment où ces collections sortaient d'ailleurs il n'y avait pas du tout un format habituel c'était genre des grandes feuilles à trois non reliées tout simplement aujourd'hui il est considéré qu'on a trésor esthétique elle a fait passer tous les artistes qu'elle appréciait à l'intérieur bruce weber kishin chino yama et gilbert et george j'ai voulu m'en procurer un en fait c'était un lot de deux mille trois mille euros il ya huit numéros en tout et ça a commencé en 1989 début 2000 comme des garçons roulent archi bien dans le milieu de la mode grâce à ses nombreuses collections telles que comme des garçons la collection principale comme des garçons chers comme des garçons junior watanabe comme des garçons hommes comme des garçons en plus et t'as capté il y en a tellement tu peux pas les passer mais c'est un seul souci la marque n'est pas assez on va dire répandue aux yeux de grand public du coup à la suite de cela ils ont eu l'idée de sortir comme des garçons play tu vois justement cette fameuse collection avec le coeur que tout le monde connaît la raison pour laquelle tu es sur ma chaîne la voilà c'est ça comme des garçons play cette collection est de ce fait plus simple plus abordable au niveau prix et au niveau des pièces on est sur du t-shirt, de la chemise du cul, du pantalon, du cardigan voilà des pièces que n'importe qui peut porter en fait entre 90 et 120 euros l'idée c'est vraiment de toucher monsieur et madame tout le monde avec un logo archi iconique pour vous résumer la chose avec cette ligne là on est sur une collection hors mode casual à mort et du prêt à porter simplement alors c'est Filippe Pagovski un artiste polonais très connu me demandez pas sa bio vous avez tout ce qui peut dire qui a justement eu l'idée à la base c'était pour un autre projet mais finalement le projet est mort dans le film et c'est du coup avec cdgplay en 2002 que le logo coeur a été déterré des archives comme ça et il y a un truc qui a particulièrement aidé à l'essor de cdgplay bah c'est les pas toujours les mêmes pareil kenny qui d'autre ah oui aspect méga important chez comme des garçons comme des garçons à ne surtout pas négliger c'est les collaborations hop Une des premières c'était en 2008 avec H&M, ensuite il y a eu celle avec Louis Vuitton, ouais elle a bien existé, il y a bien eu comme des garçons Louis Vuitton, ça ressemblait à ça, et il y en a une, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous en parler, vous êtes là juste pour ça, et oui c'est CDG Play et Chuck Taylor en 2009. Cette collaboration là c'est celle qui je pense a permis l'explosion, au début on avait celle avec, vous voyez celle avec le petit coeur là, on avait celle-ci, puis après il y a eu celle avec le gros coeur, et après il y a eu celle avec tous les petits coeurs là, bon là on va pas m'épier mais voilà c'est ça que je vais montrer, là je vous ai pas parlé de toutes les couleurs que j'ai eu avec comme des garçons et les autres marques, parce qu'il y en avait tellement, que limite j'aurais dû faire une vidéo à part juste pour parler des collab, et là je vais parler de la dernière, bah c'est ce que je pense. Comme des garçons shirt, et suprême, et cette collaboration là c'est sûrement dans le monde de la mode, en tout cas pour comme des garçons, une de celles qui pèse le plus. Et la toute dernière en date, c'est celle avec Gucci, celle-ci, ils ont collaboré en fait pour bosser sur, vous voyez le sac iconique en PVC là, personnellement moi je suis un pigeon, je me suis fait avoir, je trouve magnifique. Là où je trouve que CDG a été archi chaud, c'est avec DSM, Dover Street Market Biatch. Crééé à l'initiative de Réko Akubo et Adrien Joff, DSM en fait est un multimarque de luxe, ou un concept store si tu préfères. Septembre 2004, c'est l'ouverture de la première boutique à Londres dans le quartier de Mayfair. Après, il y a la boutique de New York qui a suivi, la boutique de LA, la boutique de Singapour, et même la boutique de Beijing. Et c'est devenu très rapidement ce qui pourrait se rapprocher pour les fashionistas de la Mecque ou du Vatican, tous les plus concrétaires ici. Mais à mes yeux, le vrai succès de DSM ne repose pas que dans les marques qu'elle propose. Dover Street Market, c'est un véritable concept store. De mettre l'habit, de l'ériger au rang d'oeuvre d'art. Du coup, il est présenté comme une oeuvre d'art. Du coup, en fait, t'as pas la pression de rentrer dans une boutique, t'as la pression de rentrer dans une expo. Et comme ça ne pouvait pas être tout, ils font tous les deux ans un grand changement de leur espace. C'est-à-dire qu'ils appellent ça le Tachagalli. Tu me sens venir avec le renouveau créatif, toujours ! Toute leur politique est basée là-dessus. Le renouveau créatif, la recherche de quelque chose qui doit sortir de l'ordinaire. Dis-toi que tous les deux ans, ils changent toute la décoration de leur boutique, c'est énorme ! Tu peux juste voir des corners de luxe qui côtoient des échoppes de souvenirs. Et pour M. Joff, tout cela vient de la même source. Le désir de créer quelque chose de différent. Notre Kachikan, ou le sens des valeurs, entre dans toutes les actions de l'entreprise. Pas seulement les vêtements, mais tout. Ça doit être nouveau, il faut que ce soit créatif. C'est beau, hein ? Je pense que je ne peux pas mieux conclure cette vidéo que sur cette citation de M. Joff. La semaine prochaine, épisode 2 ! On va parler cette fois de Rekawakugo, on va rentrer un peu plus profondément dans la maison. Abonnez-vous à la chaîne, partagez, montrez ça à votre chien, à votre prof, à votre grand-mère, à votre... Je ne sais pas. Je vous envoie du love, là ! Et s'il vous plaît, m'a trinqué, moi, ce pouce bleu, j'en ai besoin. Et je tiens à remercier tout mon squad pour tout le soutien qu'ils m'ont apporté, vraiment, sans eux. Tout ça ne serait pas possible. Et je tiens à remercier en particulier trois membres. Le premier, c'est Finker. Vous ne voyez pas, en fait, il est juste derrière la caméra. Réal du jour. Moma, putain d'assistant, vraiment, gros. Tu grailles. Et la musique que vous m'entendez, là, tout ça, là, c'est grâce à Oda. Oda au prod. Merci, je vous aime tous. On se retrouve la semaine prochaine. Ça, c'est la fin ! Obama. Sous-titrage ST' 501